Aujourd'hui, on peinture les murs de notre VR. Je ne vous explique pas comment peinturer. Vous êtes capables, pinceau, rouleau. On choisit un pinceau de qualité, bien en angle, un bon rouleau. Mais dans une roulotte et un VR, comment on traite nos fameux murs, qu'on appelle souvent des murs de tapisserie, qui, by the way, en passant, ne sont pas de tapisserie. C'est du pré-fini. Vidéo que vous avez à voir avant. Celui-ci, c'est comment bien préparer les murs. Parce qu'avant de choisir une couleur, une peinture de finition, il faut avoir super bien préparé les murs. Donc, allez voir la vidéo. Pour acquis que vous avez regardé le clip et que là, vos murs sont sur le primer, sur l'après, prêts à être peints. Bien, on opte pour une peinture qui a été pensée pour aller à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi? Bien, parce que votre VR, bien, il va passer l'hiver dehors. L'hiver, l'été, il fait extrêmement chaud. Donc, ça prend des produits de grande qualité. Magasinez pas qu'un prix. Magasinez des produits. Le produit qu'on a choisi, c'est Micose, des Québécois. Micose, ça fait longtemps que je travaillais avec ces produits-là. C'est du 100% acrylique. C'est une peinture qui va avoir une durabilité à la fois plus grande que les peintures alkydes ou même les latex qui sont en marché. Je veux dire que c'est fait pour l'intérieur et l'extérieur. C'est également fait pour plein de surfaces. Ce qui veut dire que ça va adhérer, oui, à tous vos murs. Mais, des fois, il y a un petit peu plus que le mur à peinturer dans un VR ou une rouleur. Évidemment, on va avoir une peinture de finition pour les murs, mais également une peinture de finition pour les caissons. Ne faites pas l'erreur de prendre la même peinture pour les deux. Ce n'est pas le même usage, ce n'est pas le même traitement. Regardez le clip sur comment peindre les armoires et les caissons. C'est un autre dossier. Donc, vous allez choisir une peinture qui va, par contre, avoir le même fini que vos armoires. Nous, on a opté pour satiner, ce qui fait en sorte qu'une fois que l'ensemble du VR a été repeint, ma foi, à l'œil, on y voit que du feu, c'est vraiment extrêmement, extrêmement homogène. Et petit truc, découpage. Si vous voulez avoir l'ultime découpage autour de vos fenêtres, regardez, il y a des vis. Vous n'avez simplement qu'à retirer les cadrages. Ça va vous permettre de faire une peinture beaucoup plus rapidement. Et à la fin, vous replacez les cadrages. Et tout en haut, à la jonction, au fameux découpage entre le plafond et soit les armoires ou les murs, notre conseil, placez un petit ruban caoutchouc, même ruban qu'on a dans les moustiquaires à la maison. Pour vrai, ça vous donne un fini extraordinaire. C'est comme si on avait placé une moulure entre la fin du mur ou encore la fin des caissons. Voilà comment on retape nos murs. Mais il s'agit de travailler avec les bons produits, étape par étape. Mais je vous rappelle, là, ça c'est le clip sur la finition. Mais avez-vous regardé le clip sur la préparation? C'est plus important que celui-ci. Merci d'avoir regardé le petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'estusted de regarder la vidéo ! Sous-titrage FR ?